De Bruxelles à Athènes, mobilisation anti-austérité et pro-Cypras. A quelques mètres seulement du lieu des discussions intenses de l'Eurogroupe sur le futur de la Grèce, une manifestation a été organisée pour défendre une autre politique que celle de la rigueur et tournée vers la croissance pour tous. Il y a l'espoir d'un changement en Europe et il vient de Grèce. Cela ne fait aucun doute, dit cet Irlandais. C'est le seul gouvernement à pousser en avant un programme progressiste, un agenda positif pour l'avenir de l'Europe, en particulier pour les jeunes. Forte mobilisation aussi à Athènes et dans de nombreuses villes grecques, au moins 15 000 personnes selon les organisateurs qui tenaient à afficher leur soutien à la nouvelle majorité de la gauche radicale Syriza. Les quatre dernières années d'austérité nous ont dévastés. On nous l'a imposé non comme une politique mais comme une idéologie. Nous n'en avons pas besoin, nous avons besoin de croissance. Nous avons subi une grande injustice, cela doit être corrigé. Nous voulons toujours faire partie de l'Union Européenne mais en étant debout et non pas en rampant. C'est plutôt rare pour être souligné. Les Grecs ont organisé un rassemblement pour soutenir leur gouvernement et pas contre leur gouvernement. Autre fait rare, la gauche radicale Syriza qui est au gouvernement depuis deux semaines a réussi à accroître sa popularité parmi les électeurs.